Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va quand même d'abord évoquer la Journée mondiale de la santé, ce que c'est, à quoi ça correspond, d'où elle arrive, l'origine, un petit peu. Tu en as déjà entendu parler de cette journée. Oh oui. Alors je vais expliquer d'où elle est venue, quand est-ce qu'elle a commencé. Donc chaque année, le 7 avril, des centaines d'organisations célèbrent la Journée mondiale de la santé. En 2005, elles ont organisé dans le monde entier des manifestations visant à mieux sensibiliser l'opinion à la morbidité, à la mortalité et aux souffrances inacceptables de la mère et de l'enfant. Ça, c'était le thème de la journée en 2005. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, organise des manifestations au niveau mondial, régional et national pour marquer la Journée mondiale de la santé. Au niveau mondial, l'OMS a rendu public le rapport sur la santé dans le monde 2005, qui met aussi l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant et a organisé une réunion à cette occasion. Voilà. Ça, c'est un petit peu la Journée mondiale. Alors, on n'a pas énormément de détails de cette journée-là, mais je peux au moins vous évoquer 2012. Mais des actions sont prévues dans toute la planète. Ah, de toute façon, c'est mondial. Voilà. Et l'Organisation mondiale de la santé a proposé aujourd'hui, 2012. Si j'arrive à la voir, parce que ce n'est pas évident. Tu veux dire quelque chose vite fait, René, avant ? Et cette journée mondiale de la santé, c'est quelque chose qui montre qu'il faut se soigner, la santé, c'est important, c'est prendre soin de soi. C'est plus qu'important, c'est vital. Je suis désolé, mais... Et donc, ne pas se négliger peut être aussi une forme de prévention à la santé pour vivre mieux, quoi. Alors, le thème 2012 concernant la Journée mondiale de la santé s'appelle « Une bonne santé pour mieux vieillir ». Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce thème ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui ça vous fait... Non, il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce thème ? Mais pour mieux vieillir, c'est pour bien vivre sa vie, tout simplement, et pouvoir avoir une longévité de tonnerre, de talent et de feu. Oui. Bon, après, pour mieux vieillir, je pense que vieillir sans souffrir, quoi, surtout. Donc, voilà. GG. Oui. Ça ne t'évoque rien. T'es pas convaincu, GG. Ça ne te parle pas, ce thème ? Ben, si, ça me... Qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce qui te évoque pour toi, ce thème ? Alors, je répète le thème « Une bonne santé pour mieux vieillir ». Oui, une bonne santé pour mieux vieillir, oui. Bon. Mais c'est être en forme. Oui, ça dépend dans quelles circonstances aussi, hein, parce que... Essayer d'être en forme... Voilà, essayer d'être en forme. Mais des fois, les... Comment on peut dire ça ? Je vais être... Les aléans, on dit. Pas mal, oui. Provoquent ce qu'on ne cherche pas. Oui, voilà. C'est tout, ce que ça vous fait. Mais ce sont les soucis de santé. Oh, oui. Voilà, qui arrive à nous. Bon, c'est-à-dire que moi, j'ai des soucis de santé, parce qu'au début de ma jeunesse, j'ai mal été soigné. Les bruitages, s'il vous plaît, derrière, merci. Ça serait important. Voilà. Merci. Voilà, vous, merci pour les oreilles. Oui, j'ai été mal soigné. C'est-à-dire que ça a commencé par une bronchie qui a été mal soignée, après, c'est devenu bronchie chronique. Voilà. Alors, je vais... Pour peut-être... Oui. Peut-être, histoire de... Si ça peut vous donner un peu plus d'idées, je vais essayer de vous parler du thème. Je vais essayer... Peut-être que ça vous parlera mieux. Plus tard. T'inquiète pas, on n'arrivera. T'inquiète pas, GG. T'inquiète pas. Calme-toi. On va y arriver. Cool. On a trois heures, voire plus. Calme-toi. On a d'autres temps. Elle est pressée, GG, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est pressée. C'est un aide de mémoire, c'est pas... On t'expliquera, René, pourquoi. On t'expliquera, René, pourquoi. On t'expliquera ce que c'est. Alors, le vieillissement de la population est un phénomène mondial. On est d'accord. On vieillit tous, c'est... Qui est à la fois inévitable et prévisible. Il induira des transformations complexes de la société à plusieurs niveaux, en créant à la fois des problèmes et des opportunités. D'un côté, les personnes âgées apportent déjà une contribution importante à la société, soit en tant que membre de la population active formelle, soit par leurs activités informelles et de volontariat, ou par leur rôle au sein de la famille. Nous pouvons renforcer cette contribution en les aidant à rester en bonne santé et à surmonter les nombreux obstacles qui les empêchent de continuer à participer à la vie sociale. D'un autre côté, vers la fin de leur vie, beaucoup de personnes âgées connaîtront des problèmes de santé et des difficultés entravant leur capacité à demeurer indépendantes. Nous devons nous préoccuper aussi de ces problèmes et le faire d'une manière qui soit à la fois durable et d'un coût abordable pour les familles et la société. Le maintien en bonne santé doit être au cœur de toute approche réussie du problème du vieillissement. Si nous pouvons faire en sorte que les gens qui vivent plus longtemps restent aussi en meilleure santé, nous créerons de nouvelles possibilités tout en faisant baisser les coûts supportés par la société. Ce grand défi démographique de la première moitié du XXIe siècle appelle donc des réponses sur le plan de la santé publique et l'OMS en a fait une des priorités de l'organisation. De nombreux déterminants d'un vieillissement actif et en bonne santé ne relèvent pas du système de santé. Ces déterminants commencent aussi à exercer leur influence à des stades plus précoces de la vie. Il faut donc que notre stratégie de riposte couvre les problèmes qui se posent tout au long de la vie et dans de nombreuses sphères sociales. Mais le secteur de la santé doit lui aussi s'adapter. Dans leur grande majorité, les problèmes de santé des personnes âgées sont la conséquence de maladies non transmissibles. Nous devons mettre en place des systèmes de santé capables de prodiguer des soins chroniques que ces maladies et leurs facteurs de risque nécessitent. Cette présentation générale reprend les données sanitaires existantes et les conclusions de quelques nouvelles études intéressantes pour nous aider à mieux comprendre exactement ce que sont ses besoins. Elle indique quelles sont les mesures que nous pouvons tous prendre. Il appartient maintenant à la communauté mondiale de relever les défis mis en évidence et d'ajouter vraiment de la vie à nos années supplémentaires d'existence. Voilà, ça c'était l'organisation mondiale de la santé qui a essayé d'expliquer le thème. Oui, mais ils n'ont pas expliqué qu'il manque de médecins. Parce que quand tu appelles le médecin à 5h le matin et qu'il arrive à 21h le soir, bon, quand ce n'est pas trop grave, ça va, mais quand c'est grave que vous ne pouvez pas vous déplacer, ce n'est pas évident. Parce qu'après, à 9h, toutes les pharmacies sont fermées, alors il faut attendre le lendemain matin. Là, tu parles de l'accès aux soins, là, cette fois. Oui, l'accès aux soins. Qu'est-ce que tu reproches exactement ? À Bordeaux, on a une pharmacie qui est toujours 24h. Oui, mais à Bordeaux, c'est pas le cas des campagnes. Nous, on est malades en pleine nuit. Vous m'excusez, on appelle SOS médecins, ils ne se déplacent plus. Vous appelez Toubidegarde, il n'y en a pas. Parce qu'il y a des poids dans un autre endroit. D'où des maisons d'accueil de santé en campagne, en rural. C'est urgent et c'est à requalifier et à mettre en soin pour permettre l'accès aux soins. En plus, ils ont tellement de personnes qu'ils arrivent à 9h, même une fois, j'ai vu arriver à 11h. Bon, prenez vos médicaments, oui, mais à 11h, tout est fermé. Donc, il faut attendre le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, vous êtes un peu plus malade. Et puis, voilà, quoi. Ce n'est pas stupide, ce que dit Gégère, c'est un truc qu'on n'a jamais parlé. C'est vrai que dans les campagnes, le soin n'est pas le traité, de toute façon. Il n'y a pas de soin. C'est-à-dire que l'intervention, elle est plus longue. Et donc, ce n'est pas la même disposition que les grandes villes, quand même. Eh bien, c'est très intéressant. Après, ça a passé une fois, j'ai eu une gastro avec un taux de sucre très bas. Donc, on appelait le soin de médecins, ils ne se sont pas déplacés. Le médecin de gardien n'avait pas. Alors, moi, j'ai dit à mon fils, écoute, tu vas aux pompiers, non ? Oui, les pompiers, forcément. Après, c'était les pompiers. Alors, ils nous ont dit, on ne se déplace pas pour ça, appeler SOS médecin. Oh là là, ils se renvoient à la balle, quoi. Et le SAMU, et le SAMU non plus, ce n'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils se renvoient à la balle. Ah oui, mais ils ont dit le SAMU en 4-4 grammes. D'accord. Voilà. Donc, je me suis retrouvé, moi, en plus, en tombé sur un 1er mai. Je me suis retrouvé avec une gastro. Pendant trois jours, je n'ai rien mangé, je n'ai rien vu. Eh bien, je vais dire à mes gosses, écoutez, je vais me remonter comme je peux. Eh bien, vous ne savez pas comment je me suis remontée ? Vous allez rire, je suis diabétique. Eh bien, je n'ai fait que boire... C'est pas drôle, je précise, c'est vraiment pas drôle. Non, 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 je n'ai fait que boire des trucs sucrés pour essayer de tenir jusqu'à ce qu'ils puissent venir. Eh oui, parce qu'il ne faut pas que tu fasses une hypo, tu aurais fait un malaise et tout. Eh oui. C'est ça, quoi. Eh oui. Il faut que tu tiennes. Et en combien de temps ils sont venus après ? J'ai été malade, donc, le samedi. Oui. Et je crois qu'il y avait eu le jour de fête supplémentaire, le 1er mai ou le 1er mai. Après, c'est le 8 mai. Oui, voilà. Et donc, il est venu après le 1er mai. C'est-à-dire, j'ai attendu 3, 4 jours. 3, 4 jours ? Ah oui, quand même. 3, 4 jours en souffrant sans soin, sans soin, sans rien. Et tu imagines si tu es arrivé avec un malheur, tu aurais fermé les étoux. Qui c'est qu'il t'aurait sauvé ? Oui, ils se seraient déplacés. Ah non, mais je pense que ça serait releter la balle les unes sur les autres. Et c'est là qu'on soit dit. Là, on parle parce que là, le sujet sur son vieillissement. Là, c'est du traitement en campagne. Mais justement, oui, on est sur la campagne. Oui, mais en ville, vous appelez SOSMETSA et viennent. Ah oui, les services se sont décentralisés. Mais restons dans cet esprit, justement, parce qu'on est sur le thème du niveau vieillir. Imaginons que ce sont des personnes âgées. Excuse-moi, on a le droit de dire ton âge âgé ou pas ? Pas 57 ans et toutes mes dents. Voilà, oui, avec un peu du bourre. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Si c'était des personnes âgées qui auraient été victimes de ça, c'est terrible, quoi. Les personnes âgées, alors, c'est bien de dire ça, mais... Et une fois ça recommencé, alors, je lui ai dit à mon fils, écoute, appelle SOSMETSA. Alors, il appelle SOSMETSA et le médecin lui dit comme ça, donnez-moi votre numéro de téléphone. Il dit, j'ai pas de téléphone, je vous téléphone d'une cabine téléphonique. Qui ça ? Alors, Frédéric. Ah oui, il n'y avait pas de téléphone fixe à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de téléphone fixe. Alors, il lui dit, oui, mais vous comprenez, si vous ne pouvez pas vous payer le téléphone, comment vous allez vous payer à moi ? C'est quoi cette histoire ? Ah oui, c'est comment elle va payer la consultation. D'accord, ils avaient peur de se déplacer, de peur que tu n'avais pas le moyen de les payer. Bravo. Alors que tu avais quoi, la CMU, la mutuelle, tout ça, pour payer ? Non, non, mais moi, j'ai toujours eu une mutuelle, j'ai toujours ce qu'il faut, quoi. Oui, mais il t'empêche que les médecins ont l'obligation, ils ont un devoir, ils ont le devoir en tant que médecin de soigner la population. L'argent passe en deuxième, je crois, normalement. Eh bien oui, mais bon. Après, il fallait faire une facture au Pierre-Dicard, j'en sais rien, mais ils ont le devoir, personnellement, à soigner les gens. Alors, quand mon médecin est venu, quand mon médecin que j'avais là-bas est venu, il a téléphoné à SOS médecin, ils ont dit qu'il n'était pas obligé de se déplacer. Ah si, ah si, à médecin, il y a une histoire, je ne vous rappelle plus la charte de texte qu'ils ont là. SOS médecin, c'est une délégation du service. Oui, mais ça reste un médecin. Oui, mais ça reste un médecin. Et les tous médecins confondus ont des obligations, ils ont une charte en tant que médecin. Oui, pour l'assistance à personne. Voilà, mais il n'y a pas forcément ça, il y a une charte qui existe, je me souviens, même Ludo, il m'en a parlé la dernière fois. C'est dans le lieu médical, alors. Voilà, ils ont l'ordre des, je crois que c'est une histoire d'ordre des médecins, voilà, alors j'ai plus le texte exact. Mais les médecins ont le devoir de soigner. Ah oui, mais ils ont même l'obligation. Ils ont dit qu'ils étaient surchargés, qu'ils ne pouvaient pas se déplacer, mais comme mon médecin leur a dit, vous aviez une diabétique, là. Et j'étais descendue à 56 questions de diabète, j'étais au bord du coma. Ben non, ben voilà, c'est comme ça. Donc tu n'étais même pas dans l'urgence, alors que tu as fait une hypoglycémie, parce qu'on n'a pas le manque de sucre qu'une hypoglycémie, tu as failli faire un coma, bravo, et pour eux ce n'est pas urgent. Ben non, apparemment, il n'y a plus urgent. Et plus pré, surtout. Oui, parce que la raison de plus proche, c'est quoi, c'est périlleux pour toi ? Oui. Voilà, il fallait qu'ils se déplacent jusqu'où là-bas. Oui, 40-45 kilomètres, je crois. Oui, forcément. Comme quoi, la campagne est très très mal desservie et très mal encadrée. Oui, ça je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a ces projets de maisons de services publics, on y trouve la poste, le service médical, on y trouve tous les services délégués administratifs, parce que c'est la croix et la bannière pour les papiers également. Et donc tout cela, centralisé dans les maisons, des services publics, en milieu rural, est une très bonne chose. Et à mettre quelque chose sur tout le territoire. Moi, je sais qu'une fois, j'étais malade, je ne savais pas quoi faire. Bon, je dis, je suis parti, si je tombe dans la rue, on me ramassera bien. C'était la seule solution que j'avais trouvée. Et je suis passé devant, comment veut ça, un truc de la Croix-Rouge. Ah, bien, oui. Oh, je dis, attends, je dis, peut-être, oui, oui, un centre, oui. Je dis, peut-être que je vais voir. Il y a une dame qui arrive, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame ? Je lui dis, je ne me sens pas bien, voilà, j'ai appelé le médecin, tout ça, il ne vient pas. Ne l'inquiétez pas, elle a téléphoné, deux minutes après, j'avais un médecin à mes pieds. Comme par hasard. Comme par hasard. Il faut passer par une, qu'est-ce que c'est honteux de passer par une association pour faire venir un médecin. Quelle honte, c'est vraiment honteux. Voilà, donc bon, on se soigne comme on peut. C'est pour ça que j'ai une bronchite, ça va faire trois semaines que je ne l'ai. Et on n'arrive pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Finalement, il y en a qui sont bien contents de vivre la campagne, mais il y a des risques apparemment d'être un compagnon. Comme quoi, ce n'est pas si vieux. Parce que j'ai une copine, elle, elle a appelé SOS Médecin pour son gosse. Oui. Et ce n'est pas dérangé. Ah bon ? Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Même pour un enfant. Elle a attendu toute la nuit. Surtout un enfant, bravo. Et avec il a quel âge enfant ? Oh ben maintenant, il est majeur. Non mais à l'époque ? Il avait dix ans à peu près. Mais dix ans, mais vous vous rendez compte, on a quand même dix ans. Ils ne se déplacent pas alors que... Non, 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 ils ne se sont pas déplacés. Donc, elle a attendu que son mari, qui débauchait à une heure moins une quart du matin, arrive du boulot. Ils ont pris le gosse, ils l'ont emmené carrément à l'hôpital. Santé. Ah, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une meilleure prise en charge et une meilleure collaboration entre tous les services de santé, aussi bien du monde soignant que du monde... Dans un sens, ce n'est pas tellement de leur faute. Moi, j'ai le mien médecin. Bon, cette année, au mois d'octobre, il a réussi à prendre une semaine de vacances parce qu'il a retrouvé un remplaçant. Les remplaçants, vous n'en trouvez même pas. Non, mais personne ne veut aller dans les campagnes parce que ce sont des situations qui sont un petit peu éloignées des centres-villes et après, donc, plein d'informations, plein de... Ce sont faits dans les universités de santé pour solliciter, pour favoriser les médecins de campagne, c'est comme ça qu'on les appelle, et à s'installer dans la France rurale pour pouvoir aider au plus près des habitants qui sont dans l'isolement et qui sont éloignés des grandes villes. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, je n'attends que ça, qu'il m'arrive un gros pépin. Moi, j'attaque tout le monde. Ah, bah non, il ne faut pas que tu régles la meilleure non plus. Ah, j'attaque tout le monde. Ah, non, il ne faut pas le souhaiter non plus. Ce qui est très bien, c'est que, loin de ton domicile, tu as le centre de la Croix-Rouge, au moins déjà... Oui, mais est-ce que tu ne te trouves pas ça honteux de passer par la Croix-Rouge pour faire venir un médecin quand même ? Non, mais après, il ne faut quand même pas rester comme ça non plus. Ah, mais c'est sûr, mais c'est quand même grave, mais je trouve ça grave de passer par une association. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? S'il n'y a que ça pour bouger les choses dans un premier temps, par rapport à un endroit où elle se trouve. Tu me dis qu'est-ce que je veux faire, je viens de le dire, il y a cinq minutes, ils ont de l'obligation de soigner les gens de toute façon. Oui, mais ça, c'est clair. Donc, quel que soit l'heure, même s'il doit être minuit, quatre heures, de toute façon, ils ont des services, ils ont des heures précises, etc. Je crois qu'ils ont des pas manances, ils ont des pas manances. Et les pompiers, par contre, les pompiers, je ne comprends pas. À la limite, les médecins sont surchargés, ça, c'est vrai, ça, c'est possible. Il faut être clair, les médecins, les médecins, ils peuvent avoir beaucoup de demandes, ça, c'est vrai. En revanche, les pompiers, je ne comprends pas. Oui, tu sais que, par chez nous, quand on fait le 15 pour appeler le SAMU, automatiquement, ils se déplacent en binôme. Le SAMU vient et les pompiers viennent aussi. Ils se joignent en communication, en information. Et donc, dès que l'ambulance du SAMU se déplace, un véhicule des pompiers arrive un peu plus tard. Non, mais qu'est-ce qu'ils attendaient, les pompiers, pour se déplacer, qu'elle fasse un coma, c'est ça ? C'est ça que ça veut dire ? Moi, ils ont bien mon fils, que tant que je n'étais pas dans la rue, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas me ramasser. Maintenant, j'aurais été dans la rue, j'aurais eu un malaise, là, ils venaient de suite. Ah oui, je venais, parce que c'est sur la responsabilité du maire de la commune. Mais tu étais quand même en danger pour toi, ils avaient le devoir de se déplacer. Si tu as un malaise dans la rue, devant chez toi, c'est le maire de la commune qui est responsable. Absolument. Automatiquement, c'est lui qui doit veiller à ses administrés. Donc, c'est pour ça que les médecins et les services doivent intervenir au mieux. Parce que sinon, c'est dommage, j'ai un bon médecin. Oui, mais ça... C'est ça, mais bon... Après, il y a des heures de partir. Comme il dit, je ne peux pas rester ouvert 24 heures sur 24. Non, il a ses charges, il a une vie familiale aussi, et tout est compréhensible. Continue ? Est-ce que tu veux continuer sur ce thème, là, sur la campagne ? Sur la santé ? Oui, par exemple, comme là, voilà, il y a quelque temps, à l'œil du soleil que je vois, malheureusement, j'avais fait une sorte de... une sorte de conjonctivite. Oui. Et donc, j'ai appelé le médecin, et je lui ai dit, bon, il s'est gouré, vous me donnez quelque chose, mais sans antibiotiques. Parce que je suis allergique aux antibiotiques. OK. Voilà. Et donc, il m'a donné un produit pour l'œil, et malheureusement, au lieu de le soigner, il s'est mis en plaie, en plaie, en plaie, en plaie, en plaie, en plaie, en plaie. Et... Bonjour, monsieur. C'est le patron, moi, qui est là. Et... Donc, depuis, j'ai un point noir. Mais maintenant, si je dois prendre rendez-vous à l'ophtalmo, il faut que j'attende trois mois. Après ça, avoir attendu ces trois mois, il faut que l'ophtalmo me dise qu'est-ce que c'est ce point noir que j'ai à l'œil. Après ça, il y aura peut-être opération. Donc, comme là, en principe, c'est en vue à ce que je déménage, je vais attendre de déménager, et de prendre rendez-vous avec un spécialiste qui est à Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'ils sont en train de faire... Voilà. Parce que, bon, je vais peut-être attendre deux ou trois mois, mais, comme on m'a dit, mon œil sera peut-être sauvé. Ça. Bon, l'autre, ils ne savent pas. Ils veulent l'opérer, mais ils ne savent pas trop. Voilà. Donc, pour que je puisse voir, parce qu'il y a des moments, si peu que j'ai mal à l'œil, que j'ai l'œil enflé, je rentre dans n'importe quoi. Alors, les points sont trop sur la journée de la santé. Donc, le vieillissement de la population est un phénomène mondial qui est aujourd'hui plus prononcé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors que l'Europe et le Japon ont été parmi les premiers à connaître un vieillissement de leur population, les changements démographiques et les plus spectaculaires se produisent maintenant dans des pays comme Cuba, la République islamique d'Iran et la Mongolie. Le vieillissement de la population est indissociablement lié au développement socio-économique. Classiquement, lorsqu'un pays se développe, les taux de survie des nouveaux-nés et des enfants augmentent. Les taux de fécondité diminuent et les gens commencent à vivre plus longtemps. Ces changements renforcent à leur tour le développement, mais ils sont aussi à l'origine du vieillissement de la population. Si les sociétés ne s'adaptent pas de manière à promouvoir la santé et la participation des personnes âgées, cette transition démographique inévitable pourrait freiner les progrès socio-économiques futurs. Si le vieillissement représente un défi pour la société, il peut aussi ouvrir de nombreuses perspectives. Le vieillissement de la population constituera un défi pour les sociétés en faisant augmenter la demande de soins aigus comme de soins de santé primaires, en pesant sur les systèmes de retraite et de sécurité sociale et en augmentant les besoins de prise en charge sociale et de soins de longue durée. Mais les personnes âgées apportent aussi d'importantes contributions à la société et par leur rôle dans la famille, leurs activités bénévoles ou leur maintien dans la population active. Elles représentent une ressource socio-économique importante, grandissante à mesure que l'espérance de vie s'accroît. C'est la manière dont la société réagira qui permettra de trouver l'équilibre entre ses défis et ses perspectives. Ensuite, promouvoir la santé des personnes âgées est un élément essentiel de la réponse mondiale au vieillissement de la population. La mauvaise santé, les stéréotypes négatifs et les obstacles à la participation sociale sont actuellement autant de facteurs qui marginalisent les personnes âgées, compromettent leur contribution à la société et accroissent les coûts sociaux du vieillissement. Investir dans la santé des personnes âgées permet de faire diminuer la charge de morbidité, contribue à prévenir l'isolement et à des retombées positives plus larges sur la société et en maintenant l'indépendance et la productivité des seniors. La mauvaise santé des personnes âgées représente une charge non seulement pour elle-même, mais aussi pour leur famille et pour l'ensemble de la société. Plus la famille ou le milieu est pauvre et plus l'impact potentiel est grand. Une dégradation de la santé peut signifier qu'une personne âgée, qui était auparavant une ressource pour sa famille, ne pourra peut-être plus lui apporter sa contribution et pourra, au lieu de cela, avoir besoin d'une aide importante. Le coût de ces soins médicaux pourra appauvrir toute la famille. Cette charge est inéquitablement répartie. Ce sont ceux qui ont le moins de ressources et qui vivent dans les zones les plus pauvres, qui sont les plus à risque. Le principal problème de santé des personnes âgées est constitué par les maladies non transmissibles. L'impact de ces pathologies est deux à trois fois plus élevé pour les personnes âgées vivant dans des pays à revenus faibles et intermédiaires que pour les habitants des pays riches. Même pour les pays les plus pauvres, les principales causes de morbidité des personnes âgées sont constituées par les maladies comme les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux, les déficiences visuelles et auditives et les démences. Les personnes âgées présentent souvent plusieurs de ces problèmes à la fois. Les systèmes de santé actuels, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, sont mal armés pour dispenser les soins chroniques nécessaires pour faire face à cette charge de morbidité complexe. Ainsi par exemple, alors que des cardiopathies isméchiques, alors je ne sais pas comment on dit ça, ischémiques plutôt, voilà, et les accidents vasculaires cérébraux sont les causes principales de décès prématurés et que l'hypertension artérielle est un facteur de risque central et évitable pour ces maladies. Entre 4% et 14% seulement de personnes âgées incluses dans une vaste étude récemment effectuée, dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, recevez un traitement anti-hypertenseur efficace. Au lieu de se concentrer de pratiquer des interventions curatives isolées sur des populations plus jeunes, les systèmes de santé devront s'adapter pour dispenser dans de bonnes conditions de sécurité des soins de haute qualité en dehors du cadre hospitalier à des populations âgées souffrant souvent de plusieurs pathologies chroniques et de plusieurs handicaps à la fois. Le vieillissement interagit avec d'autres tendances mondiales majeures comme l'urbanisation, l'évolution technologique et la mondialisation. Tout comme les migrations et l'urbanisation modifient les structures sociales et les liens sociaux, l'allongement de l'espérance de vie va influencer la manière dont les gens vivront et organiseront leur vie. Des approches fondées sur les modèles sociaux du XXe siècle ne seront probablement pas adaptées dans cet environnement en mutation rapide. L'accroissement et la longévité pourraient même nous amener à revoir la manière dont nous considérons la vieillesse. Du fait que les gens vivent aujourd'hui 10 ou 20 années de plus qu'autrefois, ils s'offrent à eux tout un éventail de possibilités auxquelles ils auraient rarement eu accès dans le passé. Il n'y a pas de solution miracle aux problèmes posés par le vieillissement de la population, mais il existe des mesures concrètes que les gouvernements et les sociétés peuvent prendre dès à présent. Alors par exemple, j'ai des mesures qu'ils ont prises. Promouvoir une bonne santé et des comportements sains à tous les âges pour prévenir ou retarder l'apparition des maladies chroniques. Ça c'est le premier point. Deuxième point, minimiser les conséquences des maladies chroniques par une détection précoce et de soins de qualité. Donc les soins primaires, de longue durée et palliatifs. J'arrive René. Troisième point, créer des environnements physiques et sociaux favorisant la santé et la participation des personnes âgées. Quatrième point, réinventer le vieillissement. Changer les attitudes sociales pour encourager la participation des personnes âgées. Voilà. Tu voulais dire quelque chose René ? Oui, d'accord. Hop là, attends, vas-y. Ce que je voulais ajouter, c'est que régulièrement, les centres de sécurité sociale de maladies proposent des bilans de santé donc régulièrement chaque année pour que chacun puisse suivre son avancée et ses conditions de traitement et tout. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est ça ? Le fameux bilan de santé gratuit, on en a parlé, oui. C'est vrai, dans les grandes villes. En campagne, je ne sais pas si... Il faut aller dans les grandes villes, obligatoirement. Il y a des dispensaires, des centres de soins, et là, il vous propose donc de faire un shake-up, un shake-up de sa condition physique et de son état. C'est comme pour les sportifs, au-delà de 40 ans, il y a des tests d'efforts à faire pour la pratique de son sport. Et donc, se surveiller, c'est une des préventions à maintenir pour, et bien entendu, avoir un bon contact et un bon entretien avec son médecin de façon à se suivre l'évolution de son bien-être. Alors, j'ai vu que Gégé n'a pas l'air vraiment d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vas-y, dis-nous pourquoi. Parce que, pour moi, ces fameux bilans de santé, là, c'est du pipi-cacal de chien. Alors, vas-y, explique-nous. Ah, non, 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 parce que, non. Parce que, vous y allez, bon, ils vous font des prises de soins, ils vous font tous des contrôles. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Exactement ce que le docteur vous dit. Alors, pourquoi ça sert d'aller perdre 100 ans, les faire bilans de santé, alors que vous savez déjà ce que vous avez ? Mais ça permet de vous rassurer et de... Ah, ben, moi, ça ne me rassure pas du tout. Et d'avoir... Ah, non, moi, ça ne me rassure pas. Un point de vue du médecin et un point de vue du centre de bilan de santé pour faire le lien, justement, médical. Alors, des fois, moi, ça m'énerve tellement que quand la dernière fois qu'on m'a fait un bilan de santé, bon, je suis grosse, vous êtes grosse, combien je pèse ? Oh, j'ai perdu 15 kilos ! Alors que ce n'est pas vrai. Comme ça, ça leur fait fermer le caquet parce que, pour moi, spécialement, je n'en apprends pas plus. Le but de la bilan de santé, ce n'est pas triché non plus, au passage. Voilà. Donc, on vous dit, on vous fait un bilan de santé pour voir, bon, si vous n'avez pas autre chose, si vous n'avez pas autre chose, et puis finalement, vous arrivez à la fin, vous voyez un docteur, moi, la dernière fois que j'ai eu, c'était une vieille chouette. Oui, mais attends. Non, 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 mais attends. Elle m'a regardé, puis elle me dit, vous, je vous enfermerai six mois dans une prison sans manger, sans boire. C'était où, ça, s'il te plaît ? À Bordeaux. Où ça, au CPM Raveusie ? Je ne sais plus, mais c'était à Bordeaux. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Oui, oui, oui. À temps de son nez, après qu'au soin de... Oui, peut-être maintenant. D'accord. Et puis, parce que c'est vrai, elle était petite et maigre. Alors, bien sûr, par rapport à moi, qui suis... J'avais l'air grande par rapport à elle, parce que je devais faire un mètre cinquante et ça, c'est sûr, je devais faire au moins le triple de 100 pro. Là, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est hors-sujet, c'est la l'histoire. Disons que je comprends ce que je ressens, parce que de toute façon, ils n'ont pas... Là, c'est de la discrimination physique. Donc, l'apparence physique, ça, c'est clair. Ils n'ont pas jugé ça, parce que... Mais le but de le bilan de santé, ce n'est pas ça. Pour moi, si je vais faire un bilan de santé, c'est pour voir s'il n'y a pas autre chose à côté, qui est prêt à péter. Bon, alors, moi, c'est ce que... Mais quand vous y allez, quand vous dites, vous êtes diabétique, alors je me regarde de la tête aux pieds... Ça se voit comment, s'il te plaît ? Hein ? Ça se voit comment que tu es bien du côté diabétique ? Ben, soi-disant que c'est la grosseur. Ça, c'est vrai. Du moment où tu es gros, tu es diabétique... Je suis désolé, je suis désolé, je ne suis pas diabétique, personnellement. Alors, il ne faut pas... Mais, pour avoir ça... Frédéric, qui est gros, il n'est pas diabétique. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est la prise de sang, et c'est une analyse sanguine qui vous permet... Bien sûr. Oui, mais on le sait. On ne leur dit pas, on ne leur demande pas... C'est du bilan de santé. Non, quand on va faire un bilan de santé, on ne leur demande pas de nous dire ce que le docteur nous dit. On le sait. Oui, mais ça... Mais on le sait. Moi, quand on me regarde et on me dit, vous êtes grosse, moi, je me regarde, ah bon, vous croyez ? Je me fous de la riole. Surtout que j'en connais un, c'est pas lui. il n'avait pas un poids, il n'avait pas une grosseur, il était maigre comme on n'a permis. Alors, ce n'est pas une histoire de poids, le diabète. Ça répond, on dirait. Oui, mais c'est le contraire. Il était maigre comme tout, il était diabétique. D'accord. Et ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est pas du tout l'apparence physique pour le diabète. C'est archi faux, ça. Ah non, mais elle, elle était partie. Vous êtes gros, vous avez du diabète, du cholestérol, le tatati, tatata. Non, ça, c'est le résultat des analyses qui permettent de dire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit. Après, il y a un entretien. Mais c'est faux. Mais c'est faux, parce que déjà, d'une, comment tu... Oui, bon, ils ont peut-être les antécédents, je ne sais pas comment ils voient ça, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils étaient diabétiques parce que, d'une, c'est que les médecins qui disent ça. Deux, il faut les analyser qu'ils n'ont pas tout de suite parce que tu as été fait les prélèvements et tu les as au moins 15 jours après et en plus, il y a un déjeuner. Alors, je l'autre, comment il y a un résultat les résultats. c'est un examen de santé, tu les reçois. Quel jour, je reçois. Parce que moi, j'en ai passé un... Cette année, j'en ai passé un... Fin de l'année dernière, au mois de décembre et je vais te dire que j'ai dû attendre trois semaines. Pas bon. Pour avoir mes résultats. La seule chose qui est fait... Alors, comment elle a su, j'étais diabétique si elle n'avait pas le résultat de la prise de sang. Est-ce que tu as marqué... Alors, tu sais qu'il y a des formulaires au départ. Est-ce que tu as marqué dans ton formulaire d'inscription et tout ça ? Est-ce que tu as dit diabétique ? Non. Est-ce que tu l'as annoncé ? Tu l'as annoncé ? Tu n'as rien dit dans le formulaire ? Non, 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 non. D'accord. En plus, elle m'a dit oui, elle me dit vous avez remarqué que vous n'y voyez pas trop. Je dis oui. Elle me dit bon, mais vous devez avoir du diabète dans les yeux pour les voir un autre... Pardon, pardon, du diabète dans les yeux. Pardon, excusez-moi. Du diabète dans les yeux. Elle a dû fumer ce jour-là. Elle, elle a dû fumer ce jour-là. Elle m'a dit comme ça vous avez du diabète dans les yeux. D'accord. Alors, je dis quand même, je ne dis pas par précaution, je vais voir. Mais ils m'ont dit mais madame, vous n'avez pas de diabète dans les yeux. Vous n'en avez peut-être partout ailleurs mais dans les yeux vous n'avez rien du tout. Si vous n'y voyez pas, c'est de naissance. Non, mais diabète dans les yeux, je n'ai jamais entendu ça encore. Alors, en plus, elle me dit vous avez du cholestérol. Ah bon ? Alors, je dis que c'est cette bête en co. C'est parce que c'est le cholestérol, c'est la graisse. Oui, d'accord. Oui. Alors, je dis quand même, je vais voir. Mais tout cela, ça fait peut-être... Après, c'est l'entretien quand tu... Ça fait peut-être deux mois que je dépasse un peu la dose. Jamais je n'ai eu de cholestérol. Et logiquement, ce que fait un centre de vigileur de santé, c'est que tous les résultats sont transmis à votre médecin traitant qui s'occupe de vous. Donc, il a lui-même les résultats pour ensuite si on le demande. Si on le demande, je précise. Parce que c'est une marque, c'est à nous de faire la demande. Oui, mais le formulaire, il demande à Béboua, ça serait temps pour venir me communiquer. Et il envoie en... Pas obligatoirement. Il demande ton autorisation pour l'envoyer au médecin. Je ne sais pas si ça. Non, non, non. Enfin, bon. Pour moi, cette année, ils m'ont renvoyé un papier. Ça va faire à peu près 15 ans que je n'y suis pas retourné. Et je ne suis pas prêt d'y retourner. Mais moi, je n'y vais pas. C'est pas gravement. Non. Pas personnelle. J'étais diabétique, je le savais. Ça m'a servi à quoi d'aller là-bas ? À confirmer, à confirmer les doutes que ton médecin Tous les ans, tous les ans... À contrôler, à suivre son traitement, c'est tout. De toute façon, par contre, juste une précision. Déjà, une précision rapide par rapport à ce que Jégé a dit. Moi, j'aimerais juste dire un petit point qui est important que ce soit chez les psy, chez les médecins traitant tout ce qu'on veut. Le médecin n'a pas le devoir de juger les patients mais de les prévenir, mais pas de les juger. Non, mais là, c'est besoin d'une infirmière. C'est pas forcément un vaisselle. Infirmière ou pas un vaisselle ? C'est un médical. Automatiquement, quand tu rencontres le médecin, automatiquement, à la fin, tu vois quand même... Moi, à la fin, ton bilan, tu vois... Très bien avec lui et on peut discuter de toutes les maladies. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas, ils n'ont pas à juger. D'ailleurs, ça me rappelle Jégé ce qui est arrivé à Gourdeau. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, ils n'ont pas... Ce qui s'est passé, c'est que... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas à juger les gens par leur apparence, par-ci, par-là, machin, et ci, et là. Déjà, ils ont bien détail important. Les gens sont sensibles. S'il y a des gens qui sont hypersensibles et qui peuvent... Jusqu'où ça peut mener ? Excusez-moi de le dire, ça parait un peu... Et pourtant, il faut être clair, le suicide. S'il y a des gens qui sont hypersensibles, il y a des gens qui le prennent bien qui se foutent, il y a des gens qui sont hypersensibles et qui peuvent aller je ne sais pas comment. Et les médecins... Donc les médecins n'ont pas à faire ça. Surtout qu'elles... Jusqu'à aller presque me dire que si j'avais des bronchites chroniques que c'était de ma faute parce que je fumais. Alors je dis, madame, je n'ai jamais fumé de ma vie. En plus. En plus. Si tu as des bronchites chroniques, c'est parce que tu fumes. Ah oui. Sachant que tu n'as jamais... Alors ça, c'est ce qui m'est arrivé. Alors c'est ce qui m'est arrivé pour le... Vous savez, qu'il fallait souffler pour le... qu'il fallait faire un souffle. Je ne sais pas ce que c'était... Oui, c'est pour le... Justement pour les fumeurs. J'ai dit... Alors j'ai dit... C'est pour les fumeurs. Je leur ai dit... Je leur ai dit que je n'arrive pas à souffler. Ils me disent oui, c'est à cause du poids. Je veux dire, bon, c'est nouveau ça. C'est le poids que je n'arrive pas à souffler. Non, non, non. Moi, les bilans de santé... Miettes, maintenant. Eh bien, figure-toi que moi, quand j'ai passé mon bilan de santé, il y a... Oui, tu me l'as dit un an, un peu plus. Même pas, ça fait... Tu l'as fait en décembre dernier. Je l'ai fait en décembre dernier et je passe mon examen tranquille, ma prise de sang, mon machin. La radio des poumons, tu as fait et tout ? Non, non. Parce que la radio des poumons, tu peux la faire selon... Il n'y a pas de radio dans les... Non, les radios, c'est bizarre. Je ne sais pas comment ils font les radios. Le sur le des poumons. Ce n'est pas la priorité. Oui, mais ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas la base. Moi, je n'avais fait des poumons. Oui, tu veux... Oui, mais ce n'est pas la base. Si tu te demandes. Et par contre, j'arrive au niveau du médecin. Le médecin, il me regarde, il me fait... C'est bizarre, vous êtes gros pour votre taille. J'en avais, je l'ai fait... Oui, tu es un petit peu en surcharge. Mais bon, c'est de la dire que tu es gros. Je dois avoir 3 kilos de plus. Par rapport à la structure, mais bon, il me dit mais il faut vous faire un régime. Bien sûr. Je l'ai regardé, je lui ai fait ben les régimes, vous pourrez essayer de me les faire faire. De toute façon, ça ne marcherait pas. Petite vérification. Et il m'a dit c'est la clope aussi qui joue. Oh non, je ne crois pas. Non, mais franchement, les médecins, ils sont cons. Excuse-moi du peu, mais là, ils sont cons. Moi, je vais te dire une fois, parce que bon, j'avais des problèmes avec un de mes gosses, Benoît. il était tout petit. Il y a une personne qui me dit pour te faire aider, tu vas voir un psychiatre. Alors, le mec, il était à 20 cm de sa table parce que son ventre, il ne pouvait ni aller dessus ni aller dessous tellement qu'il était gros. Il me regarde et il me dit bon, il faudra peut-être suivre un régime. Alors moi, je l'ai regardé et puis je lui dis bon, mais vous ne savez pas que vous en faites un. Si ça réussit sur vous, je vous suis. Alors, il me dit comme ça, oui, puis il me dit vous avez des problèmes psychologiques. Je dis en principe, si je viens voir un psychiatre, c'est que j'ai des problèmes psychologiques. J'adore. Il me dit comme ça, bon, ben j'ai compris. Alors, il s'est mis à parler, à parler. Alors moi, je l'ai écouté. Il y a un versement des rôles, je crois, là. Il y a un petit problème, là. Il y a un petit problème. Et de toute façon, automatiquement, je l'ai laissé faire puis il m'a dit bon, écoutez, je veux vous revoir dans 15 jours. Tu as été payé ? Oui, monsieur. Non, mais tu as été payé sur ta consultation, là ? Non. Ah bon, c'est dommage. Je me suis que si c'est ça, Il attend toujours. Bon. Il m'a dit de toute manière, tant que vous ne voudrez pas parler, il m'a dit c'est pas la peine de venir, ça ne servirait à rien. Mais tu vous savez, monsieur, il y en a d'autres qui parlent pour moi puis je l'ai bien regardé. Parce que lui, il parlait de sa famille, il parlait de tout le monde et puis moi, j'ai goûté. Le psy qui parlait de sa famille ? Bah, dis donc, il y a un problème, effectivement, on va chercher l'erreur, là. Mais c'est comme la plupart des psys et moi, je te dis que ce sont les psys et il y en a la plupart, c'est... Ils sont venus. un rendez-vous, ah c'est bien, tu t'assoies, tu commences, il te dit, bon, on va parler de quoi aujourd'hui ? Alors tu commences à déballer machin et puis au bout d'une demi-heure récemment tu fais ah ben c'est déjà fini. Oui, mais c'est ce qui m'est arrivé, tiens, j'ai eu un psy aussi, j'ai eu droit comme ça, à part que je m'en souviendrai toujours. Mais j'en ai eu un comme ça aussi. Quand ta passion va voir un psy automatiquement, c'est pour avoir un dialogue. C'est pour avoir un échange. Mais je suis désolé, mais je ne vais pas voir un psy. Moi, pendant trois mois, j'ai eu affaire à un psy, t'as eu affaire à un mur. T'es comme ça, tu parles. Alors là, tu portes pas. Mais moi, j'ai rencontré un psy pour enfant, c'est un pédopsychiatre. Je crois que c'est ça. Un pédopsychiatre, oui. Avec lui, alors j'allais le voir et puis je ne faisais que des décès. J'ai fait des maisons, des signes. Puis une fois que j'ai fini mon décès, je repartais. Ah ouais. Et il me disait rien. Ah ouais. Il me dit, vous, ce serait bien que vous redoubler dans votre classe pour être pour mieux affronter la sixième. Par contre ? Pardon, alors que j'étais numéro en CM2, il m'a fait redoubler. Il m'a fait redoubler, bravo. Il m'a fait redoubler alors que... Par contre, j'en ai eu un avant que je quitte Mérignac. Il était super. Après, tout, chacun a son propre talent. Voilà. Voilà. Aussi. Voilà. Il était jeune et puis il me parlait bien. Il me disait, bon, écoutez, parce qu'il savait que j'avais des problèmes. Donc, avec le... Mon jeune fils qui voyait un psychiatre lui-même et m'a dit, moi, écoutez, je vais essayer de vous aider. Voilà. Donc, si vous y arrivez, la prochaine fois que vous venez, je vous donnerai d'autres conseils. C'est comme ça. au moins, c'était bien. C'est ça. Il n'y a pas que des charlots. Alors là, celui-là, je l'ai toujours payé. Ah, il n'y a pas que des charlots, de toute façon. Et le psy, que j'ai vu depuis... Il y a 3-4 mois en arrière, moi, je peux dire que le dialogue est passé puisqu'au moins, il m'apporte des conseils et je lui ai, par rapport à ce que je lui dis, il essaye de comprendre, d'apporter des solutions. Et ça, c'est ce qu'il faut. Ça, ça a une conscience professionnelle qui est acceptable. Mais moi, quand vous voyez une grosse bedaine et qui vous dit qu'il faut suivre un régime, moi, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il se regarde avant de causer... Et il ne faut pas oublier. Et chaque fois, je le répéterai peut-être tous les samedis, je le répéterai encore, ça peut arriver à n'importe qui. Je le répéterai parce que ça, c'est une de mes devises. Il y a des surprises. C'est une de mes devises que je fais tout le temps. Tout peut arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Il y a un accident aussi, il y a là, tout ce qu'on veut. Il faut arrêter de se croire invasible. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors arrêtez à juger les gens comme ça. Même les médecins, ça peut arriver à n'importe quoi. Et après, ils se regarderont en face à tout ce qu'ils ont dit. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter. On est des êtres humains. On est tout. Quelle que soit notre fonction, il faut... Il faut arrêter la démagogie. Absolument. La démagogie et la discrimination parce que... La discrimination, c'est autre chose, mais la démagogie... C'est de la discrimination. Oui, mais là, c'est autre chose encore. Peut-être indirect, mais... C'est un autre thème encore. Il y a des qui sont quand même compétents, qui font leur métier et qui ne racontent pas des salades aux premiers venus et qui sont... Les gens qui viennent les voir sont en souffrance. Aussi. Il y a déjà le respect du patient qui vient vous voir. Sinon, tu changes de métier. Si vous n'avez pas à comprendre la situation auquel le patient se trouve, vous avez des collègues, que vous avez des confrères, n'hésitez pas à conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas péché de ne pas savoir la solution, de ne pas avoir sous la main la chose qui va bien, mais dans votre hiérarchie, dans votre entourage, dans vos conférences et dans vos réunions, vous avez forcément des gens qui puissent avec vous solutionner certains problèmes des patients. Alors, faisons un petit point sur les bilans de santé avant de revenir sur le sujet quand même du... On s'est un tout petit peu écartés de la journée mondiale mais on reste sur la santé. Ça fait partie de la santé aussi. Voilà. De la prise en charge. Disons qu'on s'est un petit peu écartés du thème de la journée mondiale mais on reste quand même sur le domaine de la santé. C'est quand même pas mal. On a pas mal de choses sur l'histoire du bilan de santé. Ça, c'est important. Il y a des gens qui ne le savent pas. D'abord, ça se trouve à la place Raveusier. Enfin, à côté. Pour ceux qui sont à Bordeaux. Pour ceux qui sont à Bordeaux. Ou même autour. Je ne sais pas s'il y en a à Libourne-Langon dans les grandes... Je ne sais pas. Il faut renseigner-vous auprès des hôpitaux sur Internet. Vous avez les adresses même à Rassavou à la Cépanse Sociale. Il faut qu'ils aillent au CPAM et qu'ils se renseignent et tout ça. Alors, pour nous, concernant Bordeaux parce que pour l'instant, moi, je ne connais pas les autres bilans de santé dans les autres régions. Concernant Bordeaux, nous, on peut faire le point de ce qu'il y a. Donc, les prises de sang. Donc, la prise de sang est obligatoire, évidemment, pour voir tout ce qui est glycémie. Moi, je suis dans mon laboratoire à côté de mon médecin. Et là, j'y vais le matin. Le soir, j'ai les résultats. Test sérologique. C'est rapide. De suite, vous savez ce que vous avez. Le test sérologique, je tiens à préciser et je conseille à tout le monde. Faites-le. Et n'oubliez pas. Tous les combien de temps ? Tous les trois mois. Ce n'est pas tous les ans ? Tous les ans renouvelés. C'est un risque. C'est trois mois. Voilà. S'il y a une histoire de risque. Mais sinon, c'est tous les ans. Sinon, il faut vous contrôler. Il faut faire un contrôle actuel de savoir comment vous vous en êtes et de façon à vous prémunir et à réagir aussitôt une anomalie quelconque. Ensuite, alors ça, c'est très important à dire. Faites-vous dépister. C'est très important. Comme on l'a dit la semaine dernière, vous vous préservez. Vous préservez l'autre surtout aussi. Vous vous préservez. Ça, c'est important. Troisième point. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le dentiste ? Oui, il y a l'autre aussi. Il y a l'urine. Il y a le test urinaire. Oui, c'est obligé. C'est effectivement dans le petit pot. Il y a le test urinaire. C'est vrai, absolument. Il y a le petit petit pot. Tu as les yeux. Le test auditif et visuel. C'était la semaine. Le cardiaque. La semaine dernière. Alors, le cardiaque, c'est l'électrocardiogramme. Les électrocardiogrammes. Oui, c'est le cardiaque. C'est des petits trucs qui mettent sur le poids. C'est les tests d'efforts, comme j'ai dit. Aussi. Bon, ils font le poids. Et puis, ils font aussi. Alors, ça, je ne sais plus. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Quand on souffle sur un truc pour la l'air. C'est la spirométrie pour les fumeurs. Spirométrie. Merde. Pourtant, je ne fume pas. Je précise. J'ai eu droit aussi à ça. Mais parce que je crois que j'avais du mal à respirer. Je crois que c'était ça. Eh bien, moi, j'ai eu droit à pédaler. Ah bon ? Oui, oui, oui. Je rentre dans un truc. Il me dit comme ça. Vous allez pédaler. Alors, moi, je pédale tranquillement. Et puis, il me disait de plus en plus vite. Je suis rentré avec 14 minutes de tension. Je suis ressorti avec 26. Un tensiomètre aussi, ça, il faut le dire aussi. Tensiomètre, ça, c'est important. Surveillez vos tensions, c'est important aussi. Voilà. Et je suis ressorti avec 26. Ils ont été obligés. 26 ? Oui, oui, oui. Comment t'as fait pour tenir ? Eh bien, si, si. 26 de tension ? Ce n'est pas aussi impossible, ça. Si, si. Eh bien, ils m'ont mis deux cachets sous la langue. Ah, tu m'étonnes. Et ils ont surveillé. Après, c'était toutes les 10 minutes qu'ils venaient surveiller. Jusqu'à ce que ça retombe à peu près. Et c'est surtout les battements du cœur qu'il fallait surveiller là aussi. Oui. Parce qu'il est fort. Et ils ont cru, là où ça s'est passé, ils ont cru qu'ils allaient être obligés d'appeler un hélicoptère pour me transporter vraiment. Et en option, pour ceux qui voulaient, il y avait aussi l'option psychologue. Aussi. Je n'ai pas de psychiatre. Attention, dans les BG, c'est psychologue. Et maintenant, au centre Ravis, vous avez une nutritionniste. Ah, il tient, ils ont mis, ils ont rajouté ça. Ah, c'est sympa ça, par contre. Alors, moi, écoutez, j'ai beaucoup de méchanceté à dire, mais j'ai mon fils qui est gros. Un jour, je lui ai dit, écoute, on va voir avec ton docteur. Frédéric. Ce qu'il va dire, oui, mais ce n'est pas de sa patte, le pauvre. Oui, oui, oui. Parce que je pense que c'est un problème ailleurs qu'il n'a pas. Ce n'est pas grave. Elle a commencé par lui dire, ah oui, mais vous avez vu, vous êtes gros. Vous n'allez pas pouvoir perdre tout ce poids. Au lieu d'essayer de dire, bon, on va commencer tout doucement, on va voir. Non, 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 elle a complètement découragé. Alors, moi, maintenant, à chaque fois, même quand je vais à l'hôpital, vous voulez voir une nutritionniste, je dis, vite, qu'est-ce que je veux pas l'avoir. Alors, ils n'ont jamais compris pourquoi je voulais pas l'avoir. Alors, ne pas confondre. Alors, il y a deux mots qui, excuse-moi, René, il y a deux mots qui ressortent. Il y a le mot nutritionniste, il ne faut pas confondre avec diététicienne aussi. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est dans le conseil. Et donc, la nutritionniste va être sur les apports alimentaires, sur les... Mais alors, qu'est-ce que j'ai vu, moi ? Sur les différents traitements de nourriture à aborder et comprendre la nourriture et ses apports caloriques journaliers. Et la diététicienne va te conseiller des menus complets, va te vendre des plats. C'est ça. Oui, mais alors, qu'elle ne te dise pas, oh, vous ne remarquez pas tout le poids que vous avez à perdre. Ah non, mais ça... Vous n'allez jamais y arriver. Allez, non, pas j'ai... On est plutôt découpé. T'es mort, t'es mort. J'ai été suivi par une diététicienne, effectivement, il regarde le poids, mais il ne juge pas sur le poids. Effectivement, il te recommande des menus, je peux dire que j'ai été suivi. Et il te donne des menus, allégé tout ça, mais il ne te juge pas sur ton poids. Il te propose des différents plats, différents... Alors, qu'est-ce que c'est cette bonne femme que j'ai vue, alors ? Ah, mais... Une connase. Non, je t'en prie, je te donne un peu de retenue, quand même. Quelqu'un de mal à vous prier. Voilà, c'est une personne qui a voulu essayer de faire quelque chose et qui n'a pas su du tout s'y prendre. Qui s'est planté, voilà. Voilà, c'est tout. Elle a tout fait. Au lieu de commencer par le début, elle a commencé par la fin et elle a terminé par le début. Mais bon, c'est vrai que les centres de vie dans la santé sont très bien, mais des fois, il y a des petits laboratoires qui sont aussi accessibles par la sécurité sociale et qui ont leur effet de proximité et qui ne marchent pas aussi bien... Oui, mais les laboratoires, ce n'est pas pareil, parce que quand vous avez des problèmes de santé comme moi, ils se déplacent. Vous n'avez pas besoin d'y aller, c'est eux qui se déplacent. On ne va pas se déplacer avec tous les matériels. C'est difficile. Sématiquement, ils te font les prises de sang. Parce qu'en plus, c'est le docteur qui téléphone. Oui, j'ai besoin d'une prise de sang demain matin. Oui, mais une prise de sang, oui, forcément. Mais pour les autres trucs, l'auditif, les visuels, les électrocardiogrammes, c'est impossible. Non, je ne pense pas. Mais pour la prise de sang, lui, il fait juste la prise de sang et après, il voit comment... La prise de sang, ça se fait partout, même dans les laboratoires. Vous le prenez le matin, le soir, tu as les résultats. Pour ceux qui sont à Bordeaux, qui nous écoutent de Bordeaux, ceux qui se disent où c'est, vous allez à côté de la place Raveuzy. Et c'est des bilans de santé gratuits, gratuits. Vous êtes de la CPAM. Et juste, le bilan de santé gratuit à Raveuzy se trouve juste derrière la NPE. Ça s'appelle Pôle emploi maintenant. C'est Pôle emploi. Derrière Pôle emploi. Voilà. Juste derrière. Le site social de Clairzienne. C'est ça. Ça a changé de nom, je crois, aussi, Clairzienne, non ? Oui, ils ont changé de nom. Ça a changé de nom, je crois, Clairzienne aussi. Avant, c'était Clairlogie. Oui, Logévie, il y a comme des trucs, ça s'appelait Logévie. Ils ont tellement changé de nom, maintenant. Il y a tellement de choses. Je crois que ça a changé de nom, je ne sais pas, peut-être. Je dis une bêtise, je comprends peut-être avec un autre. C'est possible parce que... Ils changent de nom. À chaque fois, ça change de nom. Parce qu'ils s'agrandissent aussi. C'est pour ça. GG. GG, t'es prête ? Oui. Allez, on laisse GG la parole, elle a quelque chose à vous dire. Allez, vas-y, GG. Alors, attends deux minutes. Parce que moi, avec mes lunettes, j'y vois pas. Voilà. Voilà. Alors, je parle un peu de ma santé, de celle de quelques personnes. La chercher... Attends, attendez. La chercher où elle est, où elle n'est pas. Elle est partie un matin. Ailleurs, ici, là-bas, par-ci, par-là. Santé, santé. Où es-tu ? Je t'ai perdu. Ami, que je n'ai plus, que je voudrais retrouver, noué par l'espoir de te revoir, toute ma vie, je t'ai cherché en vain. Et je n'ai pas pu trouver le chemin. Voilà. Je parle de ma santé. Très bon sujet. Ben, en fait, elle a fait qu'hier soir. Elle a fait qu'hier soir. Elle a fait qu'hier soir. Non, mais c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de faire des propres trucs comme ça. Des propres textes sur ses propres problèmes de santé ou autre. Et voilà. C'est pour ça que je dis santé, santé, où es-tu ? J'aimerais bien en retrouver. C'est sûr. C'est surtout ça, voilà. Comment dire ça ? Donc, la prévention de la santé. C'est ça. C'est prémunir. Et parlez-en à votre médecin. Oui. C'est ce dialogue-là qui doit s'instaurer. Si le médecin de la santé ne va pas, il va changer. Vous savez qu'on a le droit de prendre le médecin de son choix et de ceux avec qui on donne soin de son suivi médical. De toute façon, on est libre de choisir qui on veut, voilà. Que ça soit pour les médecins au niveau de la santé, que ça soit les psys, que ça soit, voilà. De toute manière, moi, j'ai dit une fois aux médecins, si ça ne va pas avec vous, vous ne vous inquiétez pas, j'en retrouverai d'autres. Bonjour à toi, Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je explique qui est Lionel, il fait partie de l'association Guiffry. Voilà, il est... Un futur adhérent, pas encore, mais un futur adhérent. Tu veux me dire quelque chose sur le sujet de la santé ou pas ? Oui, enfin, c'était surtout parce que j'ai... Alors, j'ai réagi auparavant sur... Parce que j'avais entendu le dialogue un peu sur le diabète. Euh, le biogégé ? Voilà, donc, voilà, donc, comme j'avais dit, alors, je ne me rappelle même plus ce que j'ai dit, parce que j'en avais tellement dit que... Oui, donc, oui, parce que j'entendais parler comme quoi que, ouais, il fallait qu'on lui avait dit qu'elle était grosse et que nanana, moi, je dis que c'est complètement faux, puisque moi, mon père, qui était diabétique, bon, malheureusement, est décédé, par rapport au diabète, justement, lui, était placé sous insuline humaine. Donc, voilà. Donc, je veux dire, le gabarit de la personne n'a rien à voir avec les causes du diabète, quoi, je veux dire, on peut être gros ou mince, le diabète, on l'a, on l'a, quoi, je veux dire. Ben, c'est ce que j'ai un petit peu dit, parce que j'ai un ami, mon meilleur ami, qui est décédé, il dit, ça va faire maintenant, nanana, ça va faire 8 ans cette année ? 8 ans, ouais. Il est décédé, il est mort du diabète. Il a eu un diabète foudroyant et il était maigre, quoi, il ne pesait même pas 50 kilos et tout, donc ça n'a aucun rapport avec le poids, surtout avec le diabète. Puis, alors, le diabète, par rapport à la vue, j'étais mort de rien. Attends, c'est ce que je me suis dit, le diabète, le diabète des yeux, ah bon, c'est nouveau, ça ? Non, comme je dis, c'est vrai que ça interagit sur la vision, puisque mon père, ça lui a déclenché des problèmes de vue, mais en aucun cas, oui, le diabète agit sur la vision, ça c'est clair. Oui, ça, oui, voilà, ça agit, mais de la dire, diabète des yeux, c'est pas mal, quand même. Oui, 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 c'était fort, c'était très fort. Donc, voilà, je ne sais pas quel est le genre de Toubib qui débite de telles conneries, mais bon. Enfin, voilà, quoi, non, mais voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore, c'est toujours pareil, enfin, moi, je pars sur un principe qu'on n'en entend pas assez parler, c'est toujours minime, en fait. Donc, je pense que ce serait un truc où il faudrait, je ne sais pas, peut-être plus de, comment dire ? Plus d'informations. Je ne sais pas comment m'exprimer, en plus, c'est ça qui m'énerve. C'est ta première, on ne t'en veut pas. Oui, non, non, mais bon. Voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de communication, justement, par rapport aux problèmes de santé, qu'ils soient X ou Y, quoi, je veux dire. Un petit truc personnel sur la santé, un petit témoignage personnel que tu veux dire, un petit coup de gueule aussi sur le thème de la santé, peut-être ? Oui, qu'il faudrait, comment, il faudrait, enfin, il faudrait que les psys arrêtent de jouer les personnes absentes quand on leur parle, parce que, comme tu disais, parler à un mur, c'est franchement pas agréable. Et surtout, quand on attend certaines réponses et qu'on ne les donne pas. Donc, ça, je suis assez révolté de ce côté-là. Quelqu'un veut concurre sur le sujet de la santé ? Eh, ben, faites attention. Suivez-vous, contrôlez... Sortez couvert. Ça, c'est important. Sortez couvert. Sortez couvert, faites le 110, continuez à faire le 110 ou d'aller sur sidaction.org pour vos promesses de dons et voilà. Ça, c'est sur le sidaction. Confirmé, pour le niveau de la santé, mais surtout faites attention à vous, parce que... Et aux voisins aussi. Une saloperie, ça arrive n'importe quand, et donc, le seul conseil est, c'est à se suivre. C'est de faire un bilan de santé par an. Par an. Un par an. Par les uns, votre MSN, si vous avez vu. Premièrement, c'est pas un tous les uns, c'est un tous les cinq ans. Normalement, c'est un tous les trois ans, même. Ah bon, alors... Maintenant, c'est un tous les trois ans. Bon, alors... C'est reparti pour le battle du jour. Allez, en avant. Gant de boxe ! Moi, ça en fait un tous les deux ans. C'est dit, c'est tout, c'est bon ? Oui. Quand je disais qu'il faut que j'emmène des gants de boxe, ça donne un politique, je vous le dis. Quoi, nous dirons, je bois. On va les... Quatre, cinq, six, qu'il y a des cerises. Ça y est, ils ont pété un plomb. Sept, neuf, des cerises que trouges. Non. Il n'a pas fumé tout seul. Et depuis nous, ces derniers, de là, voilà, point trois, point de suspension. Merci, au revoir, je l'ai placé, celle-là. C'est la mille à tous. Voilà, voilà, histoire de dire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.